hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci eh ben on va passer la journée ensemble donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui que j'ai 15 jours de repos cette semaine donc déjà je vais commencer par les acheter des petits piquets en plastique parce que j'ai l'agriculteur d'à côté qui va venir normalement livrer du foin donc bah vu que c'est pas des bottes rondes cette fois ci sera une grosse botte carré du coup je le mettrai petit à petit dans le râtelier donc bah du coup faut que j'ai une clôture autour sinon je pense que la demoiselle va aller me faire un petit peu de bazar dedans donc c'est parti on va au les petits piquets en plastique en plus j'ai vraiment de la chance aujourd'hui ce qu'il fait super beau donc je pense que je veux aussi profiter pour vraiment faire un petit cap combiner à fauna ce que je veux pas trop avoir le temps de la montée mais bon on va quand même faire tous les soins possibles et puis bah profiter un petit petit peu du soleil c'est que franchement hier il a plu avant-hier aussi donc autant qu'il y en a autant que j'avais aussi un petit colis à récupérer il est là bah je pense qu'on ouvrira tout à l'heure je ne sais même plus pas si c'est des petits vêtements que j'ai trouvé sur une tête qui était juste trop trop beau du coup je vous montrerai ça tout à l'heure alors voilà le petit magasin où je vais aller chercher les piquets du coup pour reclôture un petit peu le prêt à fauna je sais pas si vous connaissez c'est un magasin en fait qui fait un peu tout pour les animaux et c'est vrai que pour les petits piquets en plastique pour le coup ils sont moins cher qu'à décathlon et c'est surtout qu'en plus ils sont à 100 minutes de chez moi donc ça m'évite d'aller faire 30 km juste pour des petits piquets donc c'est parti je vais aller chercher alors finalement bah ils ont pas ils ont non plus les petits piquets blancs bon ça m'arrange pas trop trop parce que du coup faut j'attendre lundi pour pour les avoir mais bon mais bon c'est pas grave j'ai repris du coup des poignets parce que pour que l'agriculteur ne passe donc je lui fasse une une porte au bout du champ et du coup une bobine de fils parce que c'est pareil fauna à l'autorisation de mon voisin pour aller on va dire comme la pouce c'est comme ça il a un peu la flemme de passer la tondeuse et du coup là j'avais plus assez de fil pour faire tout son jardin parce qu'en plus son jardin il est un petit peu en zigzag du coup c'est un petit peu chiant mais mais bon comme ça elle pourra aller brouter vraiment dans tout son jardin mais bon si j'ai pas de petits piquets blancs pour pouvoir justement emmener le fil tout au bout ça va être un petit peu embêtant mais bon au pire des cas j'irai les chercher lundi il en a commandé deux paquets donc on va attendre un petit peu mais bon donc là on va aller voir l'agriculteur qui est mon voisin pour du coup voir avec lui pour cette boule de foin non c'est tout ce carré de gros foin et s'il peut l'amener cet après-midi d'ici un petit peu de boulot sur la femme j'emmène des palettes pour mettre sous la la botte et la bâche et des pierres pour tenir la bâche et patati patata et vu que le prêt est un champ de bouts ça va être un moment merveilleux alors j'ai vu l'agriculteur d'un côté du coup il m'emmène la boule de foin là en début d'après midi donc ça c'est cool et aussi je vais redemander si à tout hasard il n'avait pas un prêt pour faouena pour faire tourner un petit peu ce cercle à son prêt c'est un petit peu la cata eh ben il en aurait un donc je suis super contente en plus il n'est pas très très loin bon par contre il n'est pas clôturé mais pour que j'ai tellement de des petits piquets blancs là j'ai acheté du film aussi à bon j'irai en racheter du coup et puis vraiment pas loin de la maison donc ça va être assez pratique et puis je suis contente ce qu'elle va pouvoir voir un petit peu autre chose mais bon par contre ce sera que au beau jour ce qu'elle a vu que c'est un prêt qui est à côté à côté des marais bas cette période là il a un petit peu inondé mais du coup au moins cet été au printemps elle pourra peut-être aller à là bas et comme ça bah celui de la maison on pourra se reposer et du coup elle sera plus là bah peut-être l'été ou l'hiver donc ça c'est cool maintenant mais il faut que j'aille lui remplir de l'eau faut que j'aille mettre les palettes pour la boule de la botte de foin et ben essayer de reclôturer sur son prêt alors je vais aller mettre les palettes dans le fond du prêt là bas pour ça bah je me suis équipée voilà on dirait une vraie paysanne parce que pour aller affronter la boule là je vais pas y aller avec mes vêtements propres donc je vais essayer d'emmener les palettes avec la brouette je sais pas si je vais arriver à la rouler dans dans la boue mais bon on va bien voir alors la miss elle broude tranquillement pendant que moi il faut que j'emmène ça tout là bas donc je pense que je vais en chier un doudou bon j'ai réussi à emmener le palox bon j'en ai chien car c'est que de la boue mais bon je pense que là va être pas trop mal parce que du coup il va être en dessous des arbres et ça vitera un poids prennent l'eau alors du coup je vais ouvrir le petit colis que j'ai été chercher tout à l'heure donc du coup c'est si j'ai commandé sur une tête c'est des vêtements il ya un petit débardeur comme ça avec des licornes en général dès que je vois des trucs avec des licornes je suis quand même très très tenté de les acheter il ya un une tunique j'aime beaucoup tout ce qu'il est tenu que les trucs assez léger bleu comme ça que des petites fleurs et de la dentelle qui quand même par contre très transparent mais bon ça c'est plus pour l'été et dedans il ya un pantalon top 1 horse pilot donc en rose comme ça il est juste trop trop beau j'ai trop trop hâte de l'essayer et je crois que du coup dedans j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça ensemble de tête de cheval et c'est des licornes et puis des boucles d'oreilles un peu plus long donc voilà pour mon petit colis alors je crois qu'elle a vu un truc qui fait trop trop peur il ya du bruit offre du prêt elle n'aime pas trop ça un chéri c'est ça va toi ouais alors là du coup je vais m'occuper de la grosse bébête un petit peu parce que vu qu'après je travaille pendant trois jours on va faire tous les gros soins donc on va déjà je vais commencer par la doucher ce qui est dans un état pas possible pas le corps mais les membres et la queue du coup je vais en profiter pour lui faire un petit 100 points de la queue parce qu'elle a la queue plein de boue et tout là c'est un peu dégueu et au niveau des membres je vais lui appliquer donc le tech 1 de chez animaderm comme ça ça lui fera un film protecteur au niveau des membres est curieuse pour bas du coup les jours à venir et ensuite sur les pieds j'aime bien le dos je vais lui mettre donc le fourgerne pour assécher du moins non c'est pas pour hydrater le pied du coup dégueu et favoriser un petit peu la pousse quand je vous dis qu'elle est dégueu regardez moi ses jambes elle est dans un état mais pas possible un de l'eau et ça que ça que c'est juste un tas de boue elle est tout trèche tout moche donc on va faire ça en espérant qu'elle soit pas trop préoccupée par ce qui se passe par là bas elle déteste la douche en plus bon du coup je les doucher la queue a été shampooinée je met du démêlant j'ai après je vais la relâcher le temps qu'elle est sèche et je la récupérer après pour du coup appliquer tous les produits lui faire un bon pensage alors la botte de foin est arrivé du coup elle est quand même assez grosse mais bon ça loge plutôt bien sous ma bâche là j'ai pris des pierres et le but du jeu du coup ce que la base sinon va se lever ça va être d'attacher les pierres là en fait pour faire un peu comme une tente quoi avec les sardines du coup je vais le faire avec des pierres et de la ficelle alors du coup j'ai changé la bébête d'arbre je l'ai rattrapé déjà maintenant qu'elle a bien séché et puis on va faire un bon pensage tout pourri cet animal et la queue est toute belle du coup il ne reste plus qu'à la démêler la grosse bébête a eu son pensage ça n'a pas été une partie de plaisir ce que clairement les métiers américaines elle déteste ça puis là elle a vu un truc là bas encore qui fait super peur et elle commence à faire sa mûche donc ça c'est moins cool mais bon parce qu'on est quand même un petit peu en plein mois de février il est déjà presque 16h et j'ai pas du tout du tout le temps de la montée même si elle est pleine de gaz on n'arrête pas de bouger un bébé chéri c'est bien la queue c'est enfin une queue normale super jolie donc voilà on a une petite journée un bébé je vais la relâcher elle va aller brouter ça va peut-être la détendre ah t'es libérée t'es libérée elle est vraiment impatiente elle ne se porte pas de rester attachée là même si elle prend sur elle mais elle a quand même pas mal besoin de bouger et la dernière étape de cette journée je pense que c'est la préférée de Faouina c'est l'heure du goûter du bon du dîner moi je lui donne juste un floconet que j'achète chez un fabricant du coin plus un petit peu d'huile de lin et bah là des carottes il me reste des carottes et on va aller lui apporter tout ça là en fait elle veut pas rentrer là et puis en plus elle a peur de ça là bas là je sais pas il y a une voiture avec un gars qui fait je sais pas quoi du coup voilà Doudou allez elle a trop trop peur du gars qui coupe les arbres là bas en fait c'est bon ma chérie ? et ouais elle est déjà toute sale des pieds ça va quand elle mange elle en met pas trop trop partout elle écoute là bas ils sont en train de la rendre folle je crois avec leur machine là allez Doudou mange tranquillement chérie du coup ce petit vlog cette petite journée ensemble est terminée bon on a pas fait des choses folles mais bon comme ça ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que je peux faire dans une journée même si en général mes jours de repos c'est là où je vais essayer de tirer le foin remettre l'eau lui faire un petit check-up au niveau des soins tout ça et puis quand j'ai le temps je monte et mais bon là j'avais des choses à aller faire parce que je vous ai pas longtemps filmé toute la journée parce que j'ai fait mon ménage patati patata donc voilà si ce genre de format vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut